Ma question s'adresse à M. Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat Transfuge auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le Premier ministre a présenté le 1er février ses pistes de réforme démagogique de la fonction publique en supprimant 120 000 postes. Ce que votre gouvernement a appelé « bousculer les équilibres » n'est autre qu'un véritable dynamitage de la fonction publique. En bon libéraux, vous vous inscrivez dans une véritable logique de démantèlement de l'Etat au profit de la sphère privée. Et pourtant, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Il n'y a pas de souveraineté en République sans État, pas d'État sans fonctionnaire. Vous êtes donc les faux soyeurs de la République et de son idéal, liberté, égalité, fraternité. Pour rappel, il est inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Mais alors pourquoi ces principes ? Eh bien parce que les principes d'égalité, d'indépendance, de responsabilité des fonctionnaires apparaissent de nature à apporter des garanties indispensables. L'abandon de ces principes ne ferait, assure le Conseil économique, social et environnemental, couvrir la porte à une dégradation du sens donné à la fonction publique et de la confiance qu'elle doit inspirer. Après votre loi sur la société de confiance, le programme Action publique 2022 qui s'inscrit dans la continuité de la RGPP de Sarkozy, les mots sont durs. Plan de départ volontaire, rémunération au mérite, embauche de contractuels. Vous avez d'ailleurs déclaré le 2 février que le gouvernement n'a pas pour objectif de généraliser le recours aux agents contractuels dans la fonction publique, mais plutôt de banaliser. Vous rêvez finalement d'un service public composé d'individus semblables à des rouages qu'on peut déplacer ou supprimer à l'envie, plutôt qu'à des hommes et des femmes qui font vivre l'esprit public. Alors que tout est déjà bouclé, la start-up Macron annonce une concertation des syndicats de la fonction publique. Bel exemple de votre mépris de la fonction publique. Où est le dialogue social ? Où comptez-vous supprimer des fonctionnaires ? Dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans la police, dans les écoles, à l'université ? La parole est maintenant à M. Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'Action et des Comptes Publics. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Bernal-Issis, vous nous posez la question de la réforme et de la modernisation de la fonction publique que ce gouvernement engage. Qu'y a-t-il d'inacceptable dans ce que nous proposons ? Qu'y a-t-il d'inacceptable à proposer aux fonctionnaires de rénover les conditions dans lesquelles le dialogue social s'exerce dans ce pays et dans la fonction publique en permanence ? Qu'y a-t-il d'inacceptable à interroger les fonctionnaires et à travailler avec eux pendant un an pour revoir avec eux l'évolution de leur carrière, comment ils progressent, comment nous leur apportons une meilleure formation, comment nous leur permettons des mobilités plus importantes de façon à ce qu'ils puissent évoluer ? Qu'y a-t-il d'inacceptable à prévoir pour des fonctionnaires dont le poste est remis en cause par des évolutions technologiques, par des fusions d'établissements, qu'ils puissent aussi faire valoir leurs droits à aller vers d'autres horizons et que nous puissions les accompagner vers le privé ? Qu'y a-t-il d'inacceptable à interroger les fonctionnaires et les employeurs territoriaux, hospitaliers, pour savoir dans quelles conditions on peut diversifier les recrutements, garantir une égalité d'accès à la fonction publique, faire en sorte que, là où c'est nécessaire, on puisse recruter des contractuels pour répondre à des missions ponctuelles, des besoins temporaires et des besoins qui sont utiles à la société ? Monsieur Bernalicis, votre positionnement ici, ça n'est que posture, démagogie et clientélisme. Votre contribution aux travaux de l'Assemblée nationale, ça se réduit à demander des rapports, à demander des rapports et encore des rapports sans jamais faire l'ombre d'une proposition. Ceux qui tuent la fonction publique, ceux qui tuent le service public, c'est ceux qui veulent la plonger et les plonger dans l'immobilisme et c'est votre cas.